Je me réveille chaque matin 5 minutes avant le sonnerie de mon téléphone dans un lycée inconfortable que je regrette de ne pas avoir dormi par terre. Je me prépare en 10 minutes en repensant au rêve désagréable de cette nuit, souvent du sexe de mauvaise qualité avec elle, ou des retrouvées cauchemardesques. En ce moment, je ne reconnais plus mon propre reflet. Je peux passer de longues minutes face au miroir en espérant reconnaître la personne en face de moi. J'arrive en retard au travail et je passe ma journée à faire des listes de films et à lui écrire des lettres de haine que je n'en vois jamais. Je rentre chez moi le soir, je fais une sieste pour faire passer la soirée plus vite, je me réveille à 21h, je mange des pâtes, je fume un joint en espionnant mes voisins. J'espère toujours voir un truc dans la vie des autres, ce sera au moins ça d'intéressant dans ma journée. Je lance un film que je ne regarde pas, et d'habitude c'est à ce moment-là que je m'endors. Mais ce soir, ma coloc a ramené un mec. Je monte le son pour essayer de camoufler leurs discussions qui réussissent toujours l'exploit d'être plus cliché que mon film. Je passe ma soirée sur Instagram et Tinder comme si j'allais tomber par miracle sur une solution à ma tristesse. D'après internet, ça ira mieux dans 6 mois. J'ai envie de faire une ellipse de la vraie vie mais ça marche pas comme ça. C'est absurde de dire à quelqu'un qui va mal que c'est un ami plus tard. J'hésite à appeler une escorte mais je me dis qu'elle va probablement s'ennuyer avec moi. Donc je sors pour marcher. Je marche pendant des heures dans la rue sans savoir où je vais. Je passe devant des barbes bondées, j'hésite une demi-seconde à me mêler à la foule. Mais j'ai déjà peur d'ennuyer les escortes alors des gens que je paye pas, ça me paraît inconcevable. J'ai tout fait pour qu'elles disparaissent. Déménager à l'autre bout de la France, brûler les photos, bloquer ses réseaux, supprimer les messages. J'ai même changé de shampoing juste pour qu'il me rappelle plus son odeur. Tout ça dans le but de réussir à l'oublier. Comme si je serais capable d'effacer cet être humain de ma mémoire. J'ai bâti un gigantesque mur entre elle et moi mais c'est clairement du contreplaqué. Bon. Il est 7h du matin. Plus que 5 mois et 29 jours à tenir. Earn. immersion. Un��. Un zostage. Un essor de l'oublier. Un nord. Un bipartite. Un comet.